Salut à tous, bienvenue sur la chaîne RepsyLime, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, dans la continuité d'une de mes dernières vidéos, on avait parlé de 3 lézards parfaits pour débuter. Aujourd'hui, on va faire la même chose, mais avec les grenouilles, et de manière plus large, les amphibiens d'ailleurs. Et comme j'ai fait la dernière fois, on va essayer de faire ça de manière très complète, c'est-à-dire que je vais vous présenter 3 espèces assez courantes, et je vais également vous proposer des alternatives dans le même genre, qui sont un peu plus originales, tout en gardant les avantages de ces espèces. Et il y aura également 2 espèces bonus, avec un comportement assez différent, mais qui sont aussi tout à fait adaptables pour des débutants. A la différence des lézards, il faut savoir que de manière générale, même les espèces de grenouilles simples à maintenir, vont être un petit peu plus précises et un petit peu plus complexes que des lézards. C'est essentiellement lié au fait qu'avec les amphibiens, vous allez devoir être capable de gérer des taux d'humidité, avoir une humidité constante et régulière, et que parfois les espèces sont un petit peu plus fragiles quand même. Numéro 1, je ne pouvais pas passer à côté, c'est une espèce que vous voyez très souvent sur ma chaîne YouTube, la Renette de White, son nom scientifique Dryopsophus caureleus, anciennement Litoria caurelea, sûrement que beaucoup d'entre vous la connaissent sous ce nom. C'est une grenouille originaire du nord de l'Australie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est une espèce qui a un succès énorme aux Etats-Unis et en Asie, en Europe aussi, mais un petit peu moins j'ai l'impression. Son succès, elle le doit d'un côté à sa facilité de maintenance et de l'autre à son physique. C'est une grenouille qui a vraiment une bonne bouille, hyper sympathique, on dirait un petit Pokémon. En bref, elle n'a que des avantages, donc rentrons un peu plus dans le cœur du sujet. Déjà, je pense qu'en termes de Renette possible à maintenir en captivité, vous ne trouverez pas plus résistant. C'est des animaux qui peuvent honnêtement être assez indulgents sur les petites erreurs que peuvent parfois commettre les débutants. Quand je veux dire petite erreur, c'est surtout petite imprécision au niveau des paramètres. En Europe, on va quand même préférer l'élever comme une Renette classique, c'est-à-dire avec des taux d'humidité assez élevés et des vaporisations régulières. Mais par exemple, aux Etats-Unis, ça arrive assez souvent qu'ils les maintiennent dans des humidités pas si élevées, aux alentours des 50-60%. Ça fonctionne bien aussi apparemment, donc ça, c'est à voir. Mais en tout cas, c'est clair que ce sera moins précis que si vous allez chercher une espèce qui vient d'Amérique centrale, de la forêt, etc. Ici, c'est une grenouille qui doit aussi sa résistance et à son indulgence. Au fait, on peut trouver assez régulièrement dans les habitations pour chasser les insectes qui y traînent. C'est une grenouille qui d'ailleurs n'a pas vraiment peur de l'homme. En tout cas, elle est beaucoup moins timide et peureuse que certaines espèces. Vous allez pouvoir facilement l'habituer à la nourrir à la pince, voire à la manipuler de temps en temps. Bien sûr, je précise, les amphibiens ne sont pas faits pour être manipulés. C'est pas très bon pour leur peau. Vous devez bien vous nettoyer les mains, pas utiliser de produits toxiques, les humidifier. Donc c'est vraiment les manipuler le moins souvent possible. Bref, il y a énormément d'infos à savoir sur les René de White. D'ailleurs, je trouve qu'on en manque un petit peu au niveau du YouTube francophone, malheureusement. J'ai fait un tuto sur cette espèce. J'encourage vraiment à aller aller voir si ça vous intéresse. Et je fais régulièrement des vidéos pour vous apprendre un maximum d'informations. C'est une espèce que j'ai depuis très longtemps et que j'adore maintenir. Et si vous voulez dans les René une espèce un petit peu différente, mais qui reste relativement avantageuse, je peux vous conseiller les Hyperolus. C'est pas du tout connu. Ce sont de toutes, toutes, toutes petites René originaires d'Afrique. Il y a une diversité de couleurs et de sous-espèces très intéressantes. Vous pourrez forcément trouver des individus qui vous plaient. C'est des grenouilles que vous allez peut-être galérer un peu à trouver. Mais quand vous allez y arriver, vous verrez qu'elles ne coûtent pas cher du tout. Elles sont franchement plutôt tolérantes au niveau de la maintenance. Effectivement, il faudra faire un peu plus attention à l'humidité, etc. Mais globalement, ça s'élève plutôt facilement. Dans des petits terrariums, parce que c'est vraiment tout, tout petit comme animal. Donc ça, c'est le gros avantage. Au niveau du chant, c'est quelque chose à prendre en compte si vous prenez des grenouilles. C'est qu'elles chantent, les mâles en tout cas, principalement. Les Hyperolus, en fonction des espèces, il y en a certaines qui ont des chants très discrets et presque inexistants. Et alors là, c'est vraiment au top. C'est un animal super discret, vous n'aurez aucun problème avec. Par contre, il y a des espèces avec des chants beaucoup plus forts et qui parfois chantent toute la nuit. Donc ça, c'est plus embêtant. Il faut aller vous renseigner vraiment plus en détail. Pour les anciens de la chaîne, vous savez que j'ai eu pendant un petit temps des Hyperolus concolors. Qui étaient franchement une très très chouette espèce à élever. Ça vit malheureusement que quelques années. Donc voilà, c'est pour ça que moi, à l'heure actuelle, je ne les ai plus malheureusement. Elles ont eu une belle vie. Deuxième espèce d'amphibien, la grenouille Pac-Man. Là aussi, un grand classique. Par contre, rien à voir avec les renettes dont je vous ai parlé précédemment. Ici, on est sur une grenouille bien fat, bien terrestre. On est plus proche de Jabba le Hutt que des petits pokémons mignons. Cette grenouille, elle va être extrêmement simple à élever. Elle va vous demander un terrarium très basique. Vraiment, la seule chose importante, c'est de mettre une bonne couche de substrat et le maintenir bien humide. Tout simplement parce que cette grenouille, dans la nature, elle chasse à l'affût. C'est-à-dire qu'elle va s'enfuir dans le substrat en laissant uniquement dépasser sa tête. En attendant patiemment qu'une proie passe devant elle, il n'y a que comme ça qu'elle s'alimente. Elle ne va jamais aller chercher sa nourriture elle-même. Autrement dit, c'est un animal qui va manger très facilement. Parce que dans la nature, elle ne peut pas se permettre de faire des choix. Tout ce qui passe à sa portée et qui est suffisamment petit pour être ingéré, elle le mangera sans problème. C'est une grenouille qui devient quand même assez grosse. Mais comme je vous l'ai dit, elle a un comportement très placide, très calme. Elle ne bouge pratiquement pas. Vous allez voir que dans le terrarium, elle va se faire 2-3 spots pour aller s'enterrer. De temps en temps, elle va changer. Clairement, vous ne devrez pas prendre un grand terrarium, ni le décorer de malade. Si ce n'est pas votre truc et que vous voulez simplement avoir l'animal, le nourrir, etc. Vous allez vraiment kiffer la grenouille Pac-Man. J'ai oublié de dire son nom scientifique, Ceratophris Cranwelly, pour ceux que ça intéresse. Et pour le coup, je vous conseille particulièrement les albinos. Je les trouve magnifiques avec les petits tons jaunes, etc. Vraiment sublimes. Pour varier un peu de la grenouille Pac-Man, mais rester dans le même style, vous avez aussi la Pixicephalus, qu'on appelle grenouille taureau africaine. La maintenance va être sensiblement la même, car le comportement est à peu près pareil. Troisième espèce, on va plutôt parler d'une famille, les dendrobates. Alors attention, les dendrobates, c'est déjà un peu plus délicat. C'est des espèces plus fragiles, où il va vraiment vraiment falloir s'être très attention à l'humidité. Mais étant donné que c'est un grand classique de la terrarium et des espèces très très prisées pour leurs couleurs, je me devais de la mettre et de vous en parler. Si vous partez sur les dendrobates, déjà, si vous habitez en France, faites attention que certaines espèces sont interdites à la détention. Mais concrètement, si vraiment vous voulez démarrer là-dedans, partez au moins sur des espèces assez réputées, et des espèces qui vont être un petit peu plus grosses et un petit peu plus robustes potentiellement. Par exemple, les dendrobates Locomelas ou les Zoratus. Là, comme je vous l'ai dit, le terrarium va falloir faire un petit peu plus attention, prévoyer beaucoup de cachettes et un environnement vraiment très humide. La manipulation, vous oubliez. Dans la nature, c'est une grenouille qui est toxique, je vous en avais déjà parlé. En captivité, je vous rassure, elles ne le sont pas. Mais clairement, ce n'est pas un truc positif pour elles de les prendre. En plus, c'est des grenouilles assez timides. Donc clairement, c'est vraiment purement de l'observation, comme un aquarium, comme des poissons. Et pour varier un peu des dendrobates classiques, moi, je vous conseille vraiment les épipédobates tricolores, qui vont être un tout petit peu plus petites, mais qui, par contre, vont être sensiblement plus résistantes. Et généralement, vont être trouvables à des prix un peu moins élevés. En plus, elles ont des couleurs très sympas aussi. On passe aux deux espèces bonus, comme je vous en avais parlé. La première, je vous avoue, c'est un petit coup de cœur de ma part. Les bombinas orientalis, qu'on appelle crapaud sonneur oriental. Cette espèce nous vient plutôt du nord-est de l'Asie, et elle a plein d'avantages. Déjà, ce sont des petits crapauds qui vivent en groupe, qui ont pas mal d'interactions de groupe, donc ça, c'est super fun à observer. Si vous commencez à bien réfléchir à votre arôme, à faire une petite partie aquatique, avec une petite plage, où vous mettez des cailloux, ils vont pouvoir aller se cacher, entre et faire leur petite colonie là-bas, vous allez vraiment faire quelque chose de très, très kiffant. Bien sûr, j'ai conscience que ça plaît pas à tout le monde, mais moi, je suis complètement fan de cette espèce. Je trouve qu'on devra en parler beaucoup plus souvent. L'autre avantage aussi, c'est qu'au niveau énergétique, ça a un coût très réduit, puisque c'est des crapauds, comme je vous l'ai dit, viennent plutôt de l'hémisphère nord, et donc, ils vont s'élever dans des climats plutôt frais. C'est des animaux qui aiment pas du tout la chaleur. En fait, vous allez les élever un petit peu, comme les crapauds de chez nous. Et d'ailleurs aussi, c'est important de le rappeler, n'allez pas chercher des crapauds dans la nature. Les espèces que vous allez trouver chez nous, comme d'ailleurs, toute la faune, que ce soit française, belge ou suisse, j'imagine que c'est plus ou moins de cette région-là que vous me regardez, sont interdites à la capture. Ce sont des espèces protégées. Il vous faut des permis. Et enfin, dernière espèce, on a parlé grenouilles, on a parlé crapauds. Qu'est-ce qui reste dans les amphibiens ? Tout ce qui va être salamandres et tritons. En vous disant ça, il y a forcément une espèce qui vous vient en tête directement, l'axolotl, qui est en fait une salamandre originaire d'un lac de haute montagne au Mexique, qui est très populaire en captivité. On en retrouve même dans des jeux vidéo comme Minecraft. Cette salamandre, elle a la particularité de pouvoir passer toute sa vie et se reproduire à l'état larvaire. Elle n'a pas besoin d'effectuer sa transformation en espèce terrestre. Mais moi, j'ai autre chose à vous conseiller. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du synops orientalis, le triton oriental ? Tout comme les axolotl, ils vont aimer les eaux plutôt fraîches. En revanche, ils vont être beaucoup plus petits, donc vous allez pouvoir prendre un aquarium de taille plus raisonnable. Autre avantage, ce sont des espèces grégaires, donc ils vont aimer vivre en groupe, un petit peu comme chez les crapauds dont je vous ai parlé juste avant. Et faites attention ici que c'est une espèce semi-aquatique. Vous allez effectivement avoir une partie aquarium, mais il faudra prévoir également une partie terrestre, donc d'avoir vraiment, à proprement dire, un aquaterrarium. Je trouve que franchement, c'est une espèce super originale. En plus, comme la plupart des espèces dont je vous ai parlé avant, elle est trouvable à des prix très raisonnables, donc que demander de plus ? Franchement, allez chercher des renseignements sur ce genre d'espèces et essayons un peu de les mettre en avant parce qu'elles le méritent tout autant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il vous aurait permis de vous faire découvrir des espèces ou de vous guider vers des choix intéressants si jamais vous voulez vous lancer dans les amphibiens. N'hésitez pas toujours à mettre un petit pouce bleu. Je saurai en plus que ce concept vous plaît et on pourra faire potentiellement la suite avec les serpents. Proposez-moi aussi, pourquoi pas, des idées dans les commentaires. J'en ai déjà quelques-unes. Abonnez-vous si vous découvrez la chaîne et allez faire un tour sur mes autres réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501